Salut tout le monde, c'est Darkman, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour vous dire que j'ai enfin fini ce défi 30 jours, je l'ai réussi pour la première fois vu que je testais depuis, en vrai depuis septembre, je voulais faire une vidéo par jour pendant 30 jours, depuis septembre, donc c'est quand même un peu long, sachant que j'avais fait des tentatives, j'avais fait en décembre, genre j'ai réussi à faire 5 vidéos et après j'ai pas réussi les autres, et j'avais fait une autre tentative peut-être je crois en septembre aussi, mais qui avait aussi échoué et puis là j'arrive à tenir, j'ai même réussi à faire 45 vidéos à l'heure d'aujourd'hui en du coup un mois et demi, sachant que pourquoi je la sors que maintenant cette vidéo du coup, c'est parce qu'en fait à la moitié du défi, j'avais échoué avec une vidéo que j'avais pas réussi à sortir à l'heure en fait, je sais plus trop pourquoi mais j'avais pas réussi à sortir une vidéo à l'heure et du coup ça a dû chambouler un peu le reste et du coup voilà ce qui se passe c'est que du coup maintenant j'ai fait 30 vidéos de plus et ça m'a fait un mois avec une vidéo par jour en continu sans m'arrêter. Donc pendant ce mois en fait j'ai pu démarrer vraiment beaucoup beaucoup de séries de vidéos et de types de vidéos, donc en premier on avait le premier no mode, donc c'était, enfin le premier mode pardon, donc c'était le mode Fancy Spawn Egg, ensuite du coup on a eu la première map que j'ai testée, donc c'était Half Earth Race, ensuite le Capture the Flag, bon là j'ai pas réussi encore à faire l'épisode 2 et je galère un petit peu vu que j'ai perdu mes compétences en commande bloc et j'ai jamais fait de mini-jeu en vrai en commande bloc avant, donc il faut que je vois pour que j'ai un peu d'aide de ce côté là, avec des personnes qui s'y connaissent mieux et qui sont toujours en commande bloc là. Donc ensuite on a eu le Frozen Kingdoms épisode 1 où on a pu sortir la première vidéo sachant qu'il a été tourné genre début février le 2, voilà le 2 février, ensuite on a le Bordelic épisode 1 qui est sorti, le premier no mode, donc c'était un no mode avec un avion, je crois que c'est le seul que j'ai sorti à l'heure d'aujourd'hui, ensuite on a eu j'apprends un build qui est revenu, donc j'en ai pas refait depuis mais je devrais en refaire, j'apprends un build qui est revenu avec un build battle, on a eu la première présentation de serveur, et d'ailleurs aussi je viens de créer une adresse mail pour tout ce qui est de serveur et tout que vous voulez me partager, de map Minecraft que vous voulez m'envoyer, que je les teste, tous les trucs du genre, et du coup elle se trouve en description et juste ici aussi, et aussi dans le à propos de la chaîne, voilà donc je viens de la créer juste aujourd'hui, donc voilà, donc ensuite on a eu c'est Noël, je vous donne 10 clés de Justin, bon en vrai ça j'avais commencé à le filmer le 10 janvier, et il est sorti, je sais plus quand, mais il est sorti je crois fin début février, voilà donc ça a mis quand même beaucoup de temps après à faire le montage, vu que le montage était plutôt long, donc j'ai mis pas mal de temps à le faire, mais je l'ai fait en une soirée du coup, et du coup voilà j'ai fait le montage, tranquillement. Ensuite on a eu, on visite une forteresse de nains sur Minecraft, donc c'était la première vidéo où je testais un nouveau concept, donc c'était visite de map, en plus j'ai vu personne le faire en fait sur Youtube en plus, donc je me suis dit pourquoi pas aller, du coup j'ai fait une visite de map sur Minecraft, une visite de map plutôt cool, bon il n'y a pas eu beaucoup de monde qui l'a regardé non plus, et d'ailleurs j'ai mis un sondage là-dedans, mais du coup vu qu'il n'y a pas eu beaucoup beaucoup de vues, et qu'elle était vraiment très longue, et que c'était à la fin que j'ai donné le sondage, je le remets juste là, je crois que c'est ici, voilà, je le mets juste là, voilà, le sondage, bon du coup c'est le sondage vu qu'il y a quand même une limite de caractère, c'est est-ce que je mets les maps comme ça de visite sur le serveur Minecraft ou pas, voilà donc je mets le sondage, comme ça vous pouvez le visiter vous aussi, et puis il y avait un autre truc avec en complément, c'était est-ce que j'autorise l'apparition de mobs, sachant qu'ils ne vont pas vous faire de mal, sur la map ou pas, sachant qu'il y en avait sur la map visite de nain, il y en avait de base, je ne sais pas si c'était de base en vrai, ou si c'était généré après, mais du coup est-ce qu'on autorise les mobs ou pas dessus, donc j'ai mis l'autre sondage, voilà, donc ensuite on a fait, du coup ensuite je suis allé à Londres, pendant cette semaine j'ai sorti une vidéo par jour quand même, parce que du coup j'avais tout prévu, genre j'ai tout prévu du vendredi au dimanche, donc là le dimanche c'était Fortress de Nain qui était sorti, j'ai tout prévu pour essayer d'en sortir une par jour, donc j'ai réussi, sachant que j'ai prévu pour même plus d'une semaine, j'ai prévu dix jours à l'avance, donc ensuite on a eu un cube, un craft, donc c'était la map The Craft in Cube, qui était du coup une map que j'ai testée avant que je sois allé à Londres, donc c'était une map 1.13 mini-jeu, et d'ailleurs j'ai aussi mis un sondage, mais du coup je le remets là, vu qu'il y aura peut-être plus de monde je crois, logiquement il y a plus de monde qui viennent sur les vidéos Facecam, donc je remets le sondage ici, est-ce que en fait vous voulez que ce mini-jeu soit sur le serveur Minecraft, sachant que c'est autorisé en fait, comme ça on y joue ensemble et puis voilà, et on s'amuse avec dessus, sachant que pour les trucs comme ça, où je vous dis pour les maps que je teste, les visites de maps, ça serait temporaire logiquement, pour un cube, un craft, vu que c'est un truc mini-jeu de base, fait mini-jeu, ça sera peut-être moins temporaire que ça, sachant qu'en plus, je vais participer à un concours normalement, si je ne m'y prends pas trop tard, où en fait je vais être avec des amis, et puis on va pouvoir, avec les créateurs de la map The Craft in Cube, on va jouer à leur map, donc ils en ont fait d'autres, on va pouvoir jouer à leur map, dans un tournoi, et affronter d'autres équipes, voilà, bon c'est en anglais en vrai, mais du coup moi je parle en français avec mon équipe normalement, donc voilà, donc ensuite, on a fait la première vidéo, avec une très très bonne miniature, pour moi, donc j'ai donné tout ce que je pouvais, pour la miniature, pour la vidéo, je troll en fausses armures en diamant, en Skyward sur Epixel, où là je me suis chauffé, j'ai fait une miniature plutôt pas mal, et j'ai découvert, qu'avec Nova Skin en fait, tout simplement, le truc de, le site de skin, on peut choisir la pose, qu'on veut pour notre skin, donc on a un skin, et on choisit sa pose, et on peut prendre un fichier PNG, screen de la pose, et du coup, on peut incruster après le personnage, sur des miniatures, ou ce qu'on veut, et du coup, bah voilà, je me suis amusé, et j'ai mis le skin, le skin que j'avais utilisé, je l'ai mis en PNG, je l'ai mis une épée en diamant aussi, pour faire croire que c'est voté vraiment un mec, avec une épée, et puis j'ai mis il faut s'armure, etc, Sky Wars et tout, donc pour la miniature, je m'étais un peu inspiré quand même, de miniatures qui existaient déjà, vu que sinon, j'allais être perdu pour, pour exactement le faire, la faire en entière, ensuite on a eu, j'ai fini top 10, Fortnite pour la Saint Valentin, donc il faut savoir que de base, genre je l'avais filmé le 12, 12 février, je savais pas du tout, que c'était la Saint Valentin, deux jours plus tard, donc le 14, bon je l'ai mis quand même, pour la Saint Valentin, vu que du coup, elle est sortie le jour de la Saint Valentin, et à la fin, j'avais utilisé l'effet de Saint Valentin, et je m'en suis rappelé, juste à la fin en fait, de la vidéo, vu qu'à la fin, j'avais utilisé l'effet de coeur glacé, pour dire au revoir, et puis je me suis rappelé, j'ai même dit en vidéo, que je me rappelais que c'était à Saint Valentin, en fait, deux jours plus tard, mais bon, du coup, au moment de la publication, c'était le jour même, voilà, donc là, du coup, c'était toutes les vidéos, etc, un petit récap, en plus, du fait que j'ai réussi, à faire ces 30 vidéos, donc une par jour, en vrai, je crois que c'est 31, vu que c'était le mois de janvier, du coup, 31, voilà, une par jour, j'ai réussi, et je suis hyper content, du coup, ne vous en faites pas, ça va continuer, les une par jour, j'essaye de les faire continuer, sachant que là, je vois que ça progresse vraiment, pour la miniature en plus, avec ce que je mets comme effort, bon, je me couche un peu tard, pour ces miniatures, mais du coup, je vais quand même, mieux m'organiser après, vu que c'était pareil au début, dès que j'utilisais pour le montage, c'était pareil pour, je galère aussi, alors que j'avais moins de trucs à faire, en plus, en faisant une par jour, et là, du coup, je galère un peu moins, je mets moins de temps, et c'est plutôt cool, parce que je m'amuse en plus, donc voilà, donc, et pour finir, on a, tout simplement, le jeu de piste, que j'avais annoncé dans Super Meat Boy, que j'avais dit, que j'allais lancer lundi, du coup, lundi dernier, il va être annoncé, et puis il va commencer, dès que je sortirai une vidéo facecam, donc dans le courant de la semaine, avec, bon, quelques indices dedans, évidemment, pour démarrer l'énime et tout, mais du coup, ça va commencer, dès que je sortirai cette vidéo facecam, donc ça sera dans le courant de la semaine prochaine, voilà, donc ne vous en faites pas, je ne l'ai pas oublié, c'est juste que c'était un peu plus long, que je le pensais à préparer, puis aussi, je n'avais pas le temps d'y penser, à le préparer, puisque je faisais des vidéos, ça me prenait déjà beaucoup de temps, bon, là c'est bon, il y a le week-end en plus, j'ai le temps de préparer, voilà, donc c'est nickel pour ça, et on a aussi, pour Londres en fait, j'ai pris des vidéos dedans, à Londres en fait, pas des vidéos vlog, genre où on voit ma tête, j'ai pris des vidéos sur ce que j'ai pu voir en fait à Londres, et des photos aussi, et du coup, je vais essayer d'organiser une vidéo avec tout ça, et voir ce que ça donne en fait, et peut-être que je la publierai, ou peut-être pas, je verrai bien, logiquement elle devrait être publiée, bon, pas dans le courant de la semaine, ça serait bien plus tard normalement, voilà, ensuite, on a aussi, pour la vidéo Epicube, le long live que j'avais annoncé, genre 30 novembre je crois, je vais quand même essayer de le publier, bon, je ne le publie pas tout de suite, tout de suite normalement, je vais essayer pour la semaine prochaine, on va se dire, donc ouais, dans le courant de la semaine en fait, de publier la rediffusion, enfin, ce n'était pas un live, c'était une longue vidéo, pour la fermeture d'Epicube, le republier, donc j'ai juste un élément de montage à faire je crois, mais du coup, ça serait une longue vidéo, que je vais mettre en ligne, et du coup, voilà pour ça, et en dernier, on a aussi pour les vidéos, une vidéo par jour, ne vous en faites pas, ce n'est pas terminé, je continue les vidéos par jour, pendant encore deux mois, à partir du 1er janvier maintenant, je ne compte pas le 14 janvier, le 15 janvier en gros, au moment où j'ai pu, commencer vraiment, les vidéos une par jour, sans faire d'erreur, je vais compter à partir du 1er janvier, où j'ai essayé de commencer, voilà, parce que du coup, c'est plus simple pour moi pour compter, et en plus, c'est plus pratique, comme ça, juste à me dire, que c'est le 1er avril, que ça sera terminé ce défi, trois mois, donc je vais sans doute le continuer, peut-être après, mais du coup, j'annoncerai d'autres paliers, de défis, et du coup, voilà, donc, c'est plutôt cool ça, pour moi, je trouve en tout cas, surtout que je me plais bien, avec le rythme, une vidéo par jour, bon, c'est un peu galère quand même, au début, et dès que je fais des changements, d'amélioration, si je les fais pour chaque vidéo, par exemple, pour la miniature, le fait que je les fasse mieux, ça demande de le faire chaque vidéo, évidemment, donc, ça me prend plus de temps, et il faut le temps qu'il m'habitue, mais en vrai, après, ça me prend moins de temps, vu que je suis habitué en plus, et j'arrive à insérer ça, et je suis organisé avec, donc, en gros, ça va, c'est la fin de la vidéo, donc, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like, donc, c'était pas une vidéo pour tout le monde non plus, c'était pas gaming et tout, donc, c'était juste, voilà, présentation, récap en plus, et le fait que j'ai fini, ce défi, c'était la fin de la vidéo, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like, et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, sur ce, c'était Darkbo, tchuss ! et rejoignez mon serveur Discord, s'il vous plaît, parce que du coup, j'ai oublié d'en parler, voilà, vu que j'ai créé un serveur Discord de chaîne YouTube, du coup, et du coup, vous le voyez, du coup, là, en image, donc, voilà, allez, dessus, s'il vous plaît, merci ! Sous-titrage ST' 501